Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Avant d'attaquer notre petite formation sur Excel, je souhaitais quand même vous parler de nouveau de l'éditeur UPDF. Je vous rappelle que j'ai fait déjà une vidéo démonstrative de ce logiciel qui me semble vraiment très très intéressant lorsque l'on travaille énormément avec des documents PDF. Alors ce logiciel vous permet de lire bien sûr des PDF, mettre des annotations, convertir votre PDF par exemple en format Excel ou Word. L'organisation de votre PDF peut être personnalisée et vous pouvez aussi partager votre PDF. Je vous conseille fortement d'aller sur le site de cet éditeur. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. De plus, ce qu'il faut savoir, je vais aller tout en bas, Ce logiciel est compatible Mac OS, Windows, iOS, Android. Donc n'hésitez pas à télécharger ce logiciel afin de le tester. Les prix sont tout à fait raisonnables. Je vais directement aller sur la page tarifaire. Vous en aurez pour 30 dollars par an pour un plan annuel et un forfait perpétuel pour à peu près 50 dollars, ce qui n'est réellement pas cher. Alors bien sûr, si vous êtes intéressé, je vous mettrai dans la description un lien vous permettant d'avoir une réduction exclusive de 40%. Afficher un chiffre négatif entre parenthèses. Pour cela, sélectionnez toutes ces données numériques. CTRL-SHIFT-TOUCHIRACTIONEL du bas. Clique droit. Format de cellule. Ici, allez dans Personnaliser. Prenez un impôt de cas de format. Par exemple, je vais prendre Standard et réécrivez le code de ce format. Donc, dièse, espace, dièse, dièse, zéro, virgule, zéro, zéro. Si vous souhaitez, bien sûr, avoir des chiffres après la virgule. Si à présent, je souhaite avoir des chiffres négatifs entre parenthèses et de couleur rouge, donc point-virgule. Entre accolade, vous tapez rouge. Je ferme l'accolade. Ici, entre parenthèses, dièse, espace, dièse, dièse, zéro, virgule, zéro, zéro. Je ferme la parenthèse. Ok. À présent, tous les chiffres négatifs sont entre parenthèses et de couleur rouge. Deuxième astuce. Triez les montants selon la numérotation comptable. Si je prends, par exemple, les deux premiers chiffres. Pour cela, il faudra au préalable convertir les numéros de compte comptable en texte. Pour ce faire, CTRL, SHIFT, 12 directions UBA pour tout sélectionner. CTRL-C. Ici, je vais m'isoler. CTRL-V. Et je vais convertir ces données numériques, qui sont les numéros de compte comptable, en texte. Pour cela, je vais aller dans Données. Ici, dans le groupe Outils de données, Convertir. Suivant. Suivant. Et ici, vous avez Texte. Je clique sur Terminer. Par la suite, je vais mettre en place une formule. Égale SOMME.SI. J'ouvre la parenthèse. La plage, ce sera les numéros de compte comptable texte. Donc CTRL-CHIFT, toutes directions UBA. Point-virgule. Entre guillemets. Je souhaite, par exemple, trier selon les deux premiers chiffres du compte comptable. Par exemple, 40. Étoile. Je ferme les guillemets. Point-virgule. Et ici, je vais sélectionner les montants. CTRL-SHIFT. Toutes directions UBA. Je fais rentrer. Excel me donne 966 000 euros pour tous les comptes, commençant par 40. Donc, si je sélectionne ces données, je ne prends que les 40. Si je vais dans la barre d'état, j'ai bien 966 725. Si à présent, je souhaite connaître uniquement les montants dont le numéro de compte comptable commence par 408. Je rajoute un 8, bien sûr. Et ici, j'ai 282 715. Si je sélectionne uniquement ces deux comptes, je vais dans la barre d'état, j'ai bien 282 715. Je souhaite à présent avoir toutes mes ventes. Donc, commençant par le compte 70. Je me mets dans cette cellule et je mets uniquement 7 et 0. Entrée. 1 160 000. Donc, si je sélectionne tous les comptes de vente, j'ai bien 1 160 882. Nous allons à présent voir comment transformer des nombres au format européen au format américain. Alors, juste pour rappel, le format américain, par exemple, avec un séparateur de milliers, pour le premier chiffre 10992, j'aurais dû avoir 10,992.00. Je vais bien sûr automatiser cette tâche en allant dans Fichiers, Options, Options avancées. Ici, utiliser les séparateurs de système, décochez-le. Et ici, séparateur de décimale, mettez une virgule. Pour séparateur de milliers, mettez un point. Je clique sur OK. Je vais à présent mettre ici séparateur de milliers. Je vais bien sûr reproduire le format pour les autres cellules. Nous avons à présent des données numériques au format américain. Moins décalés. Dans la colonne C, nous avons une série de plusieurs mois. Si je souhaite connaître l'échéance à X mois décalés, je vais utiliser la fonction mois décalés. Donc, égale mois décalés. Excel vous demande la date de départ. C'est la donnée qui se trouve dans la colonne C. Point virgule. Et je souhaite décalés de 12 mois. Contrôle entrée. Donc là, bien sûr, c'est au format standard. Il suffit d'aller dans Accueil. Ici, cliquer. Et aller dans Date courte. Par exemple, pour la première donnée du 1er janvier 2022, comme j'ai décalé de 12 mois, j'ai le 1er janvier 2023. Si je souhaite à présent connaître la fin du mois de janvier et des différents autres mois, je vais précéder la fonction mois décalés par fin de mois. J'arrive ici, à la fin, combien de mois ? Zéro. Je fais entrée. Et je fais bien sûr un copier-coller. Autre astuce, la fonction agrégat. J'ai un tableau avec, dans la colonne E, des données. Le problème, c'est qu'ici, j'ai un message d'erreur. En effet, si je prends le total chiffre d'affaires divisé par les quantités et j'ai zéro, Excel me renvoie div, message d'erreur. Donc, si je souhaite faire une somme de toutes ces données, je vais prendre la fonction somme, je vais sélectionner toutes ces données, entrer, Excel est incapable de me sommer ces données. Pourquoi ? Parce que ce message d'erreur fait obstruction. Pour pallier le problème, je vais utiliser la fonction agrégat. Agrégat. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Moi, je vais prendre l'option 9 qui est somme. Point virgule. Et là, je vais lui demander, avec l'option 6, ignorer les valeurs d'erreur. Point virgule. On me demande la matrice. Je sélectionne ces données. Je fais entrer. Avec la fonction agrégat, même si vous avez un message d'erreur, Excel est tout à fait capable de sommer ces données. Si à présent, je mets des filtres dans ce tableau, donc je vais aller dans Données, ici, Filtrer, et que je filtre, par exemple, les commerciaux, je ne prends que le premier commercial, commercial 1, je clique sur OK. On peut se rendre compte que le montant pour la fonction agrégat n'a pas changé. Pour que le filtre se fasse avec la fonction agrégat, je vais revenir dans ma fonction, F2 en mode édition, et ici, je vais supprimer l'option 6, et au lieu de l'option 6, je vais prendre l'option 3, ignorer les lignes masquées, les valeurs d'erreur, les fonctions sous-total, et agrégat imbriqués. Je clique deux fois pour la sélectionner, et je fais Entrée. À présent, à chaque fois que vous filtrez avec la fonction agrégat, la fonction en tient compte. Comment, à présent, consolider des tableaux avec Excel ? Ici, j'ai par exemple des données, la même configuration pour janvier, ici, février, les données, bien sûr, sont différentes, et mars. Ce que je souhaiterais, c'est consolider ces trois tableaux dans un même tableau, que j'ai appelé Consolider. Pour ce faire, je vais sélectionner toutes ces données dans mon tableau Consolider, égale Somme, je vais aller sur l'onglet Janvier, sélectionner les quantités du produit œil, et là, je vais cliquer sur la touche Shift, et cliquer sur l'onglet Mars. C'est-à-dire que tous les onglets entre janvier et mars feront partie de mon tableau Consolider. Pour valider, dans toutes les autres cellules, Contrôle Entrée. C'est une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour consolider plusieurs tableaux dans un seul. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications, et à cliquer sur le petit pouce. Cela fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt.